Direction les patimarnées de Damry. Cette zone naturelle protégée est menacée par le Saint-Foin d'Espagne. Une plante exotique invasive qui menace l'écosystème et qui s'avère surtout très toxique pour le bétail. 100 grammes suffisent pour tuer un mouton. Alors aujourd'hui, une séance d'arrachage était organisée avec une dizaine de bénévoles. Edwige Réau, Baptiste Galmiche. Guillaume et Eva font partie d'un groupe de bénévoles venus arracher de la Galega officinalis, aussi appelée Saint-Foin d'Espagne. Une plante exotique très invasive qui envahit l'hépatie de Damry, un site naturel protégé. La Galega officinalis qu'on est venu arracher aujourd'hui va modifier justement la structure du sol et qu'on promette finalement la présence de ces espèces qui sont rares et menacées. On a notamment sur ces landes une espèce protégée au niveau régional qui est le jeunet d'Angleterre. Et on a à cœur justement de préserver tout son habitat. Aussi présent ici, la calune, une sorte de bruyère. Autant d'espèces qui forment un écosystème dont l'équilibre est aujourd'hui menacé par le Saint-Foin. Pas toujours facile de reconnaître la mauvaise herbe à arracher. Il faut avoir quelques compétences un petit peu naturalistes. C'est botanique, mais bon, dès qu'on vous montre un petit peu l'espèce, après on arrive à la reconnaître. Pour ces volontaires, protéger ce site est une évidence. Les parties font partie de notre patrimoine tout simplement. Et comme on s'inscrit nous aussi dans le parc naturel régional de la montagne de Reims, en fait, il est courant de nous retrouver aussi habitants et acteurs du parc ensemble sur des chantiers nature. Cette plante est surtout très toxique, mortelle pour le bétail. 100 grammes de Saint-Foin séché, ça suffit pour tuer un mouton. C'est tout l'enjeu de ces opérations d'arrachage qui ont lieu trois fois par an depuis trois ans. Pouvoir pratiquer à terme l'éco-pâturage et faire entretenir ce site exceptionnel par les animaux. Grâce au travail de l'homme, les résultats sont déjà là. La présence de Saint-Foin d'Espagne a déjà diminué de moitié sur le pâti.